En fait, on peut prolonger. C'est vrai que la finale de la Coupe de la Ligue peut nous ouvrir les portes du deuxième tour du Q2 de l'Europa League. Maintenant, sans être prétentieux, mais c'est une question d'état d'esprit, on va jouer aussi le match retour de huitième de Champions League. On sait que les quarts demi-finales et finales vont se jouer sur un match. Ce qui veut dire aussi que les possibilités de qualification, même si elles sont extrêmement difficiles en Champions League, existent toujours, indépendamment de ce que l'on dira sur la suite ou pas de la procédure. Et donc, oui, il y a en fait un certain nombre de matchs qui vont être décisifs. Ce que l'on sait, c'est que tous les matchs que l'on va jouer, au fur et à mesure, vont être décisifs. Parce que finale de la Coupe de la Ligue, probablement fin juillet ou tout début août. Puis début août, match retour contre la Juventus. Puis, je l'espère, puisqu'on a pris l'avantage au premier match, quart demi-finale. Ce qui veut dire qu'il nous reste, en principe, et au maximum, quatre plus un, cinq matchs à jouer. Mais le premier et les quatre suivants peuvent permettre de participer à nouveau aux Coupes européennes, indépendamment de ce que pourrait dire l'UFA sur les process de qualification des équipes françaises au travers des procédures qui ont été initialisées.